bonjour bonjour on continue notre tour des cartes du tarot de la magie verte voilà donc on en est à la carte numéro 5 au niveau des arcades majeurs qui est donc la carte du grand prêtre voilà je vous ai mis comme à chaque fois d'échantillons d'autres tarot pour vous donner une idée de ce que représentent ces cartes sur d'autres modèles ici le grand prêtre le grand prêtre pardon ça correspond à la carte du pape dans le tarot de marseille alors on parle de quoi d'abord au niveau de la description de la carte on voit évidemment un grand prêtre avec une couronne et au milieu de son front un disque solaire je sais pas si vous voyez bien voilà c'est tu c'est un grand prêtre de d'une communauté qui se tient dans un cercle de pierre on voit ici et il attire en fait dans sa vasque où il y a de l'eau l'énergie donc il dirige l'énergie avec avec son épée ici pour qu'elle soit pour que l'eau devienne sacrée en fait voilà et de l'autre main et il présente un geste de bénédiction voilà donc ici cette carte elle fait partie de la tradition de l'organisation de la pratique spirituelle voilà on peut parler ici de de rituel de rituel par rapport à la spiritualité ici on crée une routine on crée quelque chose de familier quelque chose d'agréable selon des normes selon des normes sociales selon des des concepts des rituels sociaux de la communauté ici ça on a vraiment une sensation de paix de d'être vraiment rassuré en sécurité ici le le grand prêtre il fait figure tout comme le pape d'ailleurs il fait figure d'autorité il fait figure d'autorité c'est quelqu'un qui qui soutient il est dans la réalisation de soi dans l'expansion donc c'est le pour ici c'est cette carte elle apparaît quand on est par exemple en développement de soi on peut parler de se développer sur les plans émotionnels sur les plans spirituels de s'engager dans de nouvelles relations le pape c'est quelqu'un qui dirige c'est quelqu'un qui commande il a ce pouvoir en fait un voilà il est il est il fait figure d'autorité le grand prêtre voilà donc il fait figure d'autorité en ce qui concerne tout ce qui est les questions spirituelles tout ce qui parce qu'il a étudié il a travaillé voilà par rapport à ça il y a ici il travaille avec tous les éléments donc il travaille aussi bien avec la terre avec le feu l'air l'eau pour essayer de créer une harmonie donc voilà donc il c'est lui qui contrôle l'énergie en fait alors à l'intérieur du cercle les petites fleurs ici que vous voyez ce sont enfin c'est c'est de l'achiller en fait voilà ça représente l'autorité la bénédiction l'énergie la sécurité la protection voilà ce sont des fleurs qui et les rondelles et bien elle ici qui survole elle elle symbolise la communauté et la sécurité voilà pour ceux qui sont qui aiment bien avoir les détails sur cette carte donc cette carte elle parle de quoi et bien elle parle d'organisation elle parle de structure elle parle de routine aussi dans les projets que l'on peut mettre en place elle parle de projets bien sûr elle parle aussi de sécurité on parle aussi peut-être de transmission d'enseignement le grand prêtre c'est quelqu'un qui connaît qui sait les choses et qui les transmet on peut parler de rites de cérémonie on peut parler d'engagement aussi voilà on peut parler aussi d'élévation d'élévation spirituelle voilà on grandit pour pour s'élever du côté du côté spirituel on a ici cette cette voie à suivre en fait on peut se joindre par exemple ici si on fait partie d'une communauté et bien un nouveau un groupe d'études qui peut nous permettre d'acquérir une nouvelle compétence qu'elle soit à tous les niveaux ça peut être aussi au niveau spirituel le le grand prêtre le pape représente aussi l'équité le bon jugement voilà donc ça veut dire peut-être ici si on parle de développement de soi si elle vous représente ce grand prêtre elle peut parler de elle vous demande d'affiner peut-être votre sens moral elle peut vous demander aussi si vous vous posez des questions de savoir ce qui est le plus juste à faire quelle est la notion d'équité ici avec la carte du tarot des animaux on nous parle d'unité voilà donc il dit que c'est une espèce de croix de croissance spirituelle on pourrait être ici à mener à agir aussi comme un guide comme un mentor ou à passer du temps avec ceux qui sont engagés au niveau de la spiritualité donc il y avait vraiment une forte connotation spirituelle avec cette carte du grand prêtre on est vraiment ici alors avec le le light sier staro on voit bien ici c'est aussi la carte on l'appelle aussi le hier au fantin on voit bien cet escalier qui mène qui mène à la lumière qui mène à la spiritualité il y a une sorte d'élévation on le sent confiant en lui on le sent sûr de ce qu'il veut faire de ce qu'il de ce qu'il met en place donc on le sent sûr de la réussite de ses projets voilà donc ici effectivement on peut parler d'engagement aussi au niveau officiel voilà ça peut être des cérémonies ça peut être un mariage célébrer en fait tout ce qui est sacré dans une relation par exemple si on parle de carrière ou d'argent on peut parler d'avancement dans notre entreprise on peut parler de prendre une direction de prendre des décisions parce qu'il y a une notion de commandement une notion de de direction de directeur ici un petit peu avec le grand prêtre voilà en tout cas on nous fait on nous demande ici d'être équitable d'être dans l'unité de nous interroger sur nos valeurs et ici de définir avec le grand prêtre ça peut vouloir dire ça donc le grand le pape ou le grand prêtre ici il est toujours de bons conseils donc ça peut représenter aussi ça dépend du tirage mais de la là où là où il est placé mais ça peut représenter des institutions les valeurs traditionnelles voilà tout ce qui peut aussi apporter la sécurité quelque part voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre encore le peut-être la carte en inversé moi je pratique pas le tarot inversé mais bon si si ça vous intéresse le la carte inversée nous parle de la même chose mais plutôt dans le côté négatif c'est à dire les attitudes qui sont peut-être rigides d'être dans la domination par rapport à une situation d'être dans la manipulation d'être peut-être perturbé aussi ça peut être ça peut vouloir dire ça on peut parler de conseils qui sont mal avisés aussi qui sont peut-être pas juste qui sont qui sont mal à propos aussi ça peut représenter un gourou pourquoi pas voilà quelqu'un qui donne un enseignement qui n'est pas toujours fiable on peut parler aussi de d'un enseignant peut-être qui est toujours qui est dans la critique plutôt que dans la construction donc ça peut représenter aussi des institutions qui auraient besoin d'être restructuré au niveau des entreprises par exemple donc de mauvais conseils des mais de la méfiance aussi voilà mieux chercher son propre chemin que de rester avec quelqu'un qui qui vous emmène dans la mauvaise direction voilà donc à l'envers ça peut représenter ça donc ici en tout cas c'est cette carte elle nous parle de nos capacités aussi de nos dons et de tirer le maximum de ce que l'on peut faire avec avec ses dons avec ses connaissances et ses capacités voilà ici on a foi on a foi on défend notre foi à tout prix aussi on est dans l'harmonie on est dans les relations aussi voilà donc cette carte ici elle nous parle elle nous parle de tout ça quoi dire d'autre pour moi on est on est décisionnaire ici on est décisionnaire dans ce que l'on veut mettre en place alors on est peut-être ici en pleine évolution personnelle aussi on on va on va développer à l'intérieur de soi peut-être alors ça peut être voilà un don qui est plus connecté à la spiritualité ça peut être ça si on reste dans le concret dans le matériel on peut très bien développer ses capacités par des connaissances supplémentaires faire des formations voilà et puis officialiser ensuite les projets que l'on met en place et puis aller vers quelque chose qui va qui va réussir on se sent confiant on se sent sûr de soi et on agit en tant que guide des fois aussi pour les autres voilà voilà pour ce qui est la carte du grand prêtre quoi dire d'autre c'est à peu près tout je peux vous montrer de plus près peut-être les autres cartes pour voir donc ici avec le tarot le romantique tarot et bien on nous parle évidemment d'un vrai pape ben voilà on est on est dans dans le guide qui apporte l'harmonie qui apporte la justice qui apporte alors vous avez l'hélice ici qui représente aussi la justice l'équité le tarot je sais plus ce que c'est ce tarot c'est le tarot de which tarot je crois voilà ici on est on parle encore ça peut représenter ici un grand prêtre aussi on voit avec l'unité entre l'équilibre entre le soleil la nuit les étoiles et le soleil voilà ici il ya une notion aussi d'équilibre et d'équité sur cette carte ensuite celui là c'est le féerie je crois tarot féric je crois il semble donc voilà ça représente plutôt un arbre ici un le hiérophant c'est plutôt un arbre ici un arbre qui peut être centenaire et qui est là en tant que guide aussi et puis le nouveau tarot je viens d'acheter le tarot des animaux ici enfin c'est pas des animaux c'est le tarot de des chats voilà ici ça représente on est plutôt du côté égyptien le chat du côté égyptien le grand prêtre grand prêtre égyptien voilà mais ça reste toujours quelqu'un qui est qui domine la situation quelqu'un qui qui sait de quoi il parle et qui qui travaille avec les énergies qui travaille avec l'intellect avec le spirituel voilà qui essaye de trouver un équilibre entre les deux pour pouvoir ensuite le diffuser aux autres voilà bon ben écoutez c'est tout pour cette cette arcane majeur donc ben merci de m'avoir écouté et puis ben n'hésitez pas à aller voir les autres les autres arcanes si ça vous plaît à très vite en tout cas au revoir merci